bonjour à tous j'espère que vous allez bien pour ma part ça va donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation donc de la djane de chez aporesso et de ça on va se passer un petit liquide donc de la gamme délicieux liquide donc là c'est la corne de gazelle donc on se passera ça à la fin sur un petit dripper donc ça on verra ça après on va commencer par la djane alors quand vous allez la chercher ou que vous la recevez donc elle sera dans un carton comme ça moi allez en couleur grise donc vous avez la devanture sur un côté là il n'y a rien bon il y a des petits stars mais bon ça c'est rien derrière on a donc jane un descriptif des specs donc à faire 93,5 par 53 par 27 mm donc c'est dire qu'elle va accepter des atos jusqu'à 27 mm le poids 107 grammes le wattage elle va de 5 à 220 watts c'est une deux fois 18650 qui ne sont pas inclus la charge c'est du 2,5 ampères l'écran c'est 0,91 c'est un écran au led et elle est compatible avec les pas de vis 170 à l'intérieur qu'est-ce qu'on va retrouver forcément la djane un câble un user manuel et une carte de garantie donc un manuel d'utilisation ensuite on a donc pour dire que c'est bien un original le code barre avec le batch sur l'autre côté on a le nom du chipset pardon donc là c'est un exon chip bon ensuite on a pas mal d'autres choses on va essayer de regarder ça là on va juste faire le tour vraiment donc vous ouvrez la boîte c'est vous faites coulisser il n'y a pas la box c'est normal à la côté donc ça c'est le ticket donc là vous avez la box normalement voilà à côté ensuite en dessous quand vous retirez la box c'est que vous levez le petit truc plastique vous avez ça un petit carton vous l'ouvrez à l'intérieur qu'est-ce qu'on va retrouver si ça me vient voilà vous voyez il n'y a pas le câble usb parce que je l'ai déjà pris c'est un câble usb comme on a l'habitude donc je ne l'ai pas là sous la main c'est un câble micro usb alors on a ça pour vérifier voilà l'authenticité du produit que c'est pour une contrefaçon je sais pas trop quoi on a une petite enveloppe hop voilà qui brille un peu j'aime bien donc on ouvre la petite enveloppe voilà et à l'intérieur ça c'est la carte de garantie si à mon avis il y a un problème voilà bon après bon il n'y a pas lieu d'avoir celui-ci c'est une box qui fonctionne plutôt bien ça fait un petit moment que je l'ai hop on va remettre ça là-dedans alors ensuite on a le manuel d'utilisation alors par contre normalement il y a du français espagnol bon je ne suis pas sûr qu'il y a du français ah si voilà donc voilà il y a du français voilà il explique vraiment tout les modes bref on va essayer de faire un peu le tour de la box là il y a toujours 4 minutes de vidéo sur la boîte on va pas passer 40 millions sur la boîte donc j'en ai mon ticket qui me sert de mode garantie normalement depuis un mois si je crois qu'il y a encore une garantie je ne suis pas sûr donc la box c'est la voici je vais retirer mon dripper hop je vais le poser là et voilà donc la box la voici donc en haut on a donc le pin 510 qui est sur le ressort normalement je vais prendre une clé mais celle-là je ne sais pas ah putain ça ne passe pas ouais oui c'est un plus 510 normalement qui est sur le ressort là on n'a rien en dessous on a donc des trous de ventilation pour le bon elle est un petit peu sale ça sert à rien elle a des petits chpottes en dessous ça arrive donc on a marqué Jane c'est eux ne pas jeter à la poubelle les trous de ventilation pour le type 7 et je pense en cas de dégazage derrière on a levé de vaporesseau devant on a le bouton fire le plus le moins et le bouton menu donc là on va l'ouvrir donc voilà hop là on a un petit truc qui me dit attention les batteries 25 ampères c'est l'optimum donc pour une meilleure utilisation voilà un petit conseil c'est bien on a le site l'instagram le nom on a deux gros aimants qui tiennent bien d'ailleurs ensuite l'intérieur donc une petite lanière c'est pas les deux mêmes wraps mais c'est les mêmes accus parce que celui-là je vais avoir rappé là on a marqué action chip avec des trous voilà les vis donc vous tirez sur la lanière vous remettez vos accus le plus le moins les plus haussons sur ressort donc quand vous le mettez c'est simple vous mettez votre accus vous poussez et vous le mettez voilà ensuite vous remettez la lanière et on va remettre le capot ensuite ensuite donc quand vous mettez donc là je vais mettre le profil quand vous mettez un ato voilà ça vous met new world donc là je vais mettre new et en fait ça scanne la résistance comme ça donc là je suis à 0.14 ohm je suis à 35 watts ça chute plutôt bien voilà voilà donc pour le menu on va aller faire une pression au milieu voilà autant pour moi on fait trois pressions au milieu et là on a le mode pulse power echo smart tc die mode system set et sortie donc on a le mode TI ss cni 80 pour le mode contrôle temple comme j'ai dit elle va de 5 à 220 watts pour le mode power on va y arriver paf voilà non ça marche pas je vais redescendre voilà et voilà 1 2 3 alors pour voilà donc là je l'éteins pour l'allumer 5 clics sous le bouton fire 1 2 3 4 5 et elle s'allume pour l'éteins pour l'éteins sans clics à s'éteins on va aller voir donc là donc 3 clics 1 2 3 et je rentre dans le menu power echo donc ça c'est pour les batteries smart tc voilà 1 2 3 diamond système 7 hésite bon je vais rester comme ça alors pour la retrouver vous la retrouverez chez 6thor donc ils l'ont en noir donc il y a rouge alors il y a un dégradé noir ça repart sur du rouge du dégradé noir ça repart sur du bleu il y a la grise et puis je crois que c'est les c'est les couleurs qu'ils ont il me semble ouais et la noire aussi je crois qu'ils ont la noire aussi il me semble pour eux qu'ils sont visés la noire donc voilà ensuite donc là vous voyez c'est vraiment un petit tour vite fait je vais essayer de faire des vidéos pas trop trop longues ça sert à rien donc là on a le port micro usb pour le rechargement ou la mise à jour privilégier quand même un chargeur d'accus externe toujours le mieux donc on va se parler un petit peu de ce jus donc là je vais vous lire le descriptif donc pareil vous le retrouverez donc chez 6thor sur 9h ce site internet je ne l'ai pas trouvé mais allez 6thor nevers ou 6thor bourges il y a 3 boutiques je mettrais le lien en description quand même de de la boutique internet puis après vous avez le lien utile pour retrouver les adresses alors là je suis en train essayer de trouver le descriptif alors de mémoire c'est une pâtisserie à la fleur d'oranger et hop hop donc je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir donc moi il est un petit peu jauni c'est normal avec la nicotine alors la description c'est frottez la lampe pour vous voir exaucer Cante de gazelle reproduit à la perfection la saveur de cette pâtisserie orientale à la fleur d'oranger qui comporte une riche base de beurre, d'amande et de sucre glace. Mais dans un nuage léger pour ne pas prendre un gras, un vœu gourmand enfin devenu réalité. Fabriqué en France par Deliceux Liquides, le liquide Cante de gazelle est conçu à partir d'une base PGVG de 40-60. Il est proposé en flacon de 60ml, il y en a 50ml, qui peut accueillir un booster pour faire du 3mg. Et voilà, donc on va tester ça sur le profile, donc là je suis en Coil, alors je vais essayer de faire en zoom, voilà. Voilà, donc un SSFC de chez Mascoid, qui on voit bien, on va revenir un peu en arrière, voilà. Je le secoue un peu, donc celui-là comptait environ 25€ avec le booster, c'est à peu près comme ça, ça vous laisse une petite marge. On va se mettre ça, hop, voilà. Alors là, boxe de gêne, je n'ai pas trouvé de défaut particulier, mis à part peut-être. Bon, je ne vais pas en foutre partout. Là, le capot qui peut avoir un petit jeu. Là, vous voyez, il peut y avoir un petit diap à ce niveau-là, bon, c'est pas méchant. Donc, voilà, c'est une bonne box quand même, relativement légère avec les deux accus, bonne prise en main, allez bien, donc, on va tourner l'écran, voilà. Alors, hop, j'ai réglé un peu ça. Parfait. Donc, c'est parti, là, on va tester le corne de gazelle de chez Delicieux Liquide. Je vais monter un peu les watts parce que là, je suis à 0,14, 30 watts, ça ne va pas être assez. Et je vais monter un 400 watts. Voilà. À 100, je l'ai testé à la boutique, il était top, à la boutique de Nevers. Allez-y, vous n'allez pas être déçus. Alors, déjà, le tube 7, il est bien réactif pour la boxe. J'appuie, il fait fire direct. Ça, c'est top. On ne voit pas la vapeur, je me prie un peu. Alors, tout ce que je pense de ce liquide, il est très bon, bien gourmand, pas écœurant. Par contre, ça, c'est le point positif, c'est qu'il n'est pas écœurant. Je vais essayer de faire que 15 minutes de vidéo, sinon, c'est une galère à mettre sur la chaîne. Il n'est pas écœurant, il se laisse vaper. Alors, j'ai ce petit goût, un petit peu, cette sensation de végétale. À un moment donné, ça, c'est le côté fleur d'oranger. Très bon liquide. Je sens bien cette petite pâtisserie. C'est impressionnant. Ils ont très bien reproduit. Donc, les liens utiles, la boutique, je vous le mettrais dans le descriptif. La box, dispo plusieurs coloris, c'est parfait. Bonne box, bonne autonomie. Moi, je n'ai pas rencontré de problème. Ce n'est pas la meilleure box, mais pour moi, c'est une très bonne box. Pour le prix, Asistor, elle a le prix de 60 euros. 100, donc moi, c'était 100 cléromiseurs. Si vous prenez le kit, il y a le cléromiseur SKRR-S avec un bon cléromiseur, ce que j'ai pu comprendre. Bon, moi, c'est un cadeau de ma femme. Elle me l'a offerte et il n'y avait que la box parce que j'ai déjà des atomiseurs et tout en ce moment. Je switch un petit peu, donc j'utilise ça aussi en ce moment. Cette box, est-ce que je la conseille ? Oui. Pour un débutant, s'il veut de l'inhalation directe, ça peut être bien. J'ai dépassé 15 minutes, c'est une galère, ce n'est pas grave. C'est un petit modbox, en plus, on peut mettre ce qu'on veut dessus, c'est top. 27 mm, donc là, je suis en 24. Voilà. Topissime. J'ai dit la Revenger de chez Vaporusso, je n'avais pas été déçu. Juste, je l'avais revendu pour changer de matos. Je n'utilise plus des masses, des masses. Ils font des modbox, ils commencent à bien se démarquer, à faire des chloromisères et tout. Et franchement, il n'y a rien à dire. Et voilà. Allez en boutique, allez sur le site internet et faites-vous plaisir. Je vous dis une bonne vape et à bientôt. Je vous dis une bonne vape et à bientôt. Je vous dis une bonne vape et à bientôt. Je vous dis une bonne vape.